... Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien esprit de sainteté, bien esprit de lumière, bien esprit de feu, bien nous embrasser. Bien esprit de sainteté, bien esprit de lumière, bien esprit de feu, bien nous embrasser. Dieu notre Père, voici que nous sommes rassemblés au nom de ton Fils. Nous te demandons de nous accorder la grâce nécessaire pour que nos pensées, nos cœurs, tout notre être convergent à une seule finalité. La gloire de Dieu et le salut des hommes. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vie et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers responsables du Saint-Esprit, aujourd'hui est un grand jour pour les différents services du diocèse. Il y en a environ 43. C'est un grand jour parce que, après les rencontres de la chevêque avec les responsables diocésains des moments d'Apostola, avec les aumôniers diocésains et avec la réunion conjointe, bureau diocésains et aumôniers, aujourd'hui, notre chevêque veut nous parler. Il veut nous dire ce qu'il attend de nous. Il veut nous dire ce qu'il souhaite pour nos différentes commissions. Et nous sommes invités, donc, à être attentifs à ce qu'il va nous dire. Et pour une attention soutenue, je vous invite, s'il vous plaît, à éteindre vos téléphones portables pour ne pas perturber cette rencontre et l'intervention de la chevêque. Dans un premier temps, il nous parlera. Et dans un second temps, nous pourrons poser des questions. Monseigneur, vous avez la parole. Chers frères et sœurs consacrés laïcs, Bonsoir. Je suis heureux de vous accueillir. Frères et sœurs, vous qui êtes venus de nos paroisses, vous qui êtes appelés à collaborer à la marche synodale de notre diocèse, à travers les différents services qui vous sont confiés. Soyez les bienvenus en ce lieu pour un temps de rencontre d'éclaircissement et de lancement de vos activités. Je vous remercie pour votre disponibilité en ce temps que j'appellerai tant de mutations. Mutation importante. Mutation appelée à connaître notre Église. Mutation qu'est appelée à connaître notre Église locale dans la vie pastorale, la vie administrative et économique des communautés chrétiennes qui constitue notre diocèse de Brazzaville. Ce soir, je voudrais simplement vous entretenir de façon générale sur les différents services diocésains mis en place depuis le 31 décembre 2022. Je sais que des impatiences légitimes s'expriment après ces nominations ou affectations du 31 décembre. Plusieurs pensent, plusieurs observent un manque de visibilité, donnant finalement l'impression d'un feu de paille. L'impression actuelle est normale. Il y a un vide qui apparaît comme une sorte de traversée du désert, pouvant engendrer une nouvelle crise ou plonger dans le doute. Je viens donc par cette rencontre vous rassurer. Qu'après la remise de la rédaction du directoire de la SOA par le secrétariat général, une relecture profonde est menée par le Conseil épiscopal pour porter les remèdes ou résolutions nécessaires aux temps actuels et aux temps à venir de notre diocèse. Je parle de relecture parce que la SOA est terminée depuis longtemps, du moins la première phase. mais relecture, le document m'a été remis et juste par, j'allais dire, instinct de prudence, j'ai voulu associer de nouveau, le document m'a été remis, donc le directoire, les résolutions par le secrétariat général de la SOA. J'ai décidé de revoir de fond en comble tout ce que nous avons décidé de l'autre côté, ligne par ligne, paragraphe par paragraphe, numéro par numéro, et ça je ne revois pas seul, je revois avec le Conseil épiscopal. C'est un autre travail ardu, il nous faut simplement être un peu patient et accorder encore un mois, parce que nous avons fait l'expérience ces jours-ci. Alors, si tout va bien, j'ai décidé de publier ça symboliquement le jour de Pâques, du moins un Pâques. Nous avons attendu plusieurs mois, nous pouvons encore attendre à peu près un mois de plus. mais c'est juste un choix pour ne pas se tromper. La responsabilité des collaborateurs que vous êtes sera décisive pour adapter la nouvelle vision voulue par la SOA et assurer son applicabilité dans la solidité, et donc dans la vitalité et la durabilité. Je viens vous inviter à prendre le relais, à relever le défi, avec une ferme espérance pour construire l'avenir de l'archidiocèse de Boisaville. Dans cette démarche, soyez assurés de la proximité spirituelle et des encouragements de votre pauvre et premier serviteur que je suis. Je vous rappelle notre unique priorité dans cette démarche synodale. La consolidation de l'identité ecclésiale. La consolidation de la fraternité sacerdotale. Je commence par dire identité ecclésiale. Cela veut dire clair et laïque. Laïque et clair. J'ajoute donc la consolidation aussi de la fraternité sacerdotale. La consolidation de la fraternité laïcale. En bref, fraternité ecclésiale. La consolidation de la formation permanente du clergé et des laïcs. La revivification des paroisses. La revalorisation des sanctuaires. La mise en route des œuvres axées sur le résultat. La gestion probe du patrimoine diocésain pour un mieux-être de l'archidiocèse. Voici à présent un bref aperçu de la mission des conseils, commissions et services répertoriés et publiée le 31 décembre 2022. Vous remarquerez que je n'insisterai pas sur certains conseils où je passerai pieds joints certains services parce qu'ils sont déjà connus tandis que je signalerai d'autres. Et ce sera à vous de réagir pour que finalement il y ait des éclaircissements sur les services qui n'auront pas été cités. Ce ne sera pas de la négligence mais c'est juste un point de vue que j'aurais estimé plus pratique afin de ne pas être rebarbatif sur ce que vous connaissez déjà. Pour certains points ce sera un rappel. Alors je vais commencer par le collège des consulteurs. C'est un conseil de l'évêque. Certains consulteurs sont là. Je vais en parler rapidement parce que c'est une figure que beaucoup ignorent. A côté de l'évêque nous avons le collège de plusieurs conseils. De toutes les façons tous ces services sont des services n'est-ce pas des conseils de l'évêque. Et le premier constitué c'est le collège des consulteurs. C'est une instance obligatoire et permanente constituée de prêtres. Le collège des consulteurs selon le canon 502 est composé de quelques membres du conseil presbytéral. 6 à 12 membres. Ce collège doit être consulté par l'évêque pour donner son avis ou son consentement pour les affaires d'une importance particulière définie par le code de droit canonique. Vente ou achat d'immobilier Travaux dépassant une somme déterminée par l'archidiocèse ou par la conférence des évêques du Congo. En cas de vacances de siège épiscopale le collège élit un administrateur pour assurer l'intérim. Ça durait de 5 ans. Ce collège est pris du milieu n'est-ce pas des prêtres mais des prêtres qui sont au conseil qui représentent j'allais dire des délégués des prêtres. Voilà ce conseil qu'on appelle collège des consulteurs. Ce qui est intéressant ici c'est de voir que tous les conseils sont des conseils simplement c'est-à-dire sont à titre consultatif mais le collège des consulteurs sur certaines matières ne peut pas être seulement consultatif. Même si on dit collège des consulteurs en matière d'immobilier eh bien l'évêque peut décider comme il veut s'il n'a pas le consentement du collège des consulteurs il ne peut rien faire. On parle de consentement. Voilà on va y aller vite et en général lorsque un évêque n'est plus là tous les conseils tombent mais le collège des consulteurs subsiste pour pouvoir assurer l'intérim en nommant quelqu'un en proposant quelqu'un de l'intérieur et qui sera nommé par le pape. Bon ça c'est juste pour notre gouverne. Il y a le conseil épiscopal. En général le conseil épiscopal est composé des vicaires généraux et épiscopaux en général. C'est le canon 473 paragraphe 4. Cependant pour des raisons pratiques surtout en Europe notamment en France ce conseil est ouvert aux membres de la curie diocésaine aux vicaires forains ou doyens à l'économe sur invitation et quelques fidèles et quelques fidèles que l'évêque a lui-même choisis et dont il estime utile la participation à ses travaux à ses travaux de réflexion qu'il est de rendre dans les décisions à prendre. Ce conseil n'est ni décisionnel ni consultatif. Il est un organe de travail très proche de l'évêque. Il est comme un conseil privé de l'évêque avec un rôle plutôt pastoral comme conseiller immédiat et habituel de l'évêque. C'est justement ce conseil qui fait la relecture des orientations de la soie. Le conseil presbytéral vous le connaissez je vais revenir un peu là-dessus. Le canon 495 paragraphe 1 dispose que le conseil presbytéral est la réunion des prêtres représentant le presbytérium qui soit comme le sénat de l'évêque et à qui revient de l'aider selon le droit dans le gouvernement du diocèse dans le but de promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral de la portion du peuple de Dieu confié à l'évêque. C'est une sorte de sénat de l'évêque le conseil presbytéral. Le conseil presbytéral dont la moitié au moins des membres est élu la moitié est élu se distingue à ce titre des autres conseils dont tous les membres sont choisis par l'évêque ou copté. Par son organisation et son fonctionnement il doit être l'une des manifestations majeures de la communion hiérarchique que réclame l'unité de consécration et de mission de tous les prêtres unis avec leur évêque. c'est dans ce conseil ce conseil en fait pour résumer dans ce conseil se trouvent les délégués des prêtres les délégués des prêtres qui sont la voix des autres prêtres et qui pour les questions essentielles expriment à l'évêque ou aide l'évêque n'est-ce pas à déterminer la bonne marche du diocèse le conseil diocésain pour les affaires économiques un autre conseil le quatrième conseil le conseil diocésain pour les affaires économiques est un comité diocésain qui prépare annuellement le budget des recettes et des dépenses pour l'année à venir qui approuve les comptes de l'année écoulée et qui contrôle les finances et l'administration des biens sous la présidence de l'évêque le conseil diocésain pour les affaires économiques assiste l'évêque dans les questions financières et économiques et agit comme instance de contrôle financier interne du diocèse ce conseil doit notamment être consulté pour tout ce qui touche tout ce qui touche à l'administration à l'administration des biens de l'église il est constitué de l'évêque ou de son délégué et des fidèles nommés par l'évêque il servira de boussole à l'archevêque sur toutes les questions matérielles financières et immobilières il sera composé entre autres des personnes suivantes bon laïques et prêtres disons simplement mais des personnes suivantes selon leurs compétences il y a l'évêque ou son délégué un juriste deux experts financiers un architecte un invité permanent c'est l'économe attention l'économe n'est qu'un invité il vient rendre compte au conseil il est surveillé par le conseil s'il est invité il est là s'il n'est pas invité il ne vient pas au conseil et toute autre personne vraiment compétente dans les affaires économiques comme en droit civil c'est là pourquoi nous avons cité des juristes les membres du conseil économique sont nommés pour 5 ans mais ce temps écoulé ils peuvent être reconduits pour d'autres périodes de 5 ans d'autres périodes ils doivent être remarquables par leur probité voilà pour ces conseils bon comme il y a plusieurs conseils et services je survole un tout petit peu comme j'avais dit au départ s'il y a des questions et bien nous serons là disponibles pour cela le conseil peut influer sur les décisions concernant l'économat diocésan l'évêque peut nommer un économe mais si le résultat je dirais que si un économe échoue ou pendant un travail il aura pendant une période par exemple de 3-4 ans il n'arrive pas à un rendement optimum on pourrait remettre aussi en question le conseil économique parce que ce conseil est là pour veiller ramener assainir et si possible proposer un relèvement pour ne pas dire un renvoi un remplacement c'est le lance c'est l'oeil économique l'oeil de contrôle de l'évêque il est évêque mais il n'est pas forcément outillé en matière économique donc il a besoin de ce conseil nous passons aux commissions avant de passer aux commissions nous allons prendre d'abord le conseil diocésain de pastoral c'est le canon 511 mais pour ne pas je ne vais pas lire ça le conseil diocésain de pastoral rassemble normalement les différents conseils pastoraux paroissiaux mais nous ne pouvons pas les rassembler tous alors ce sont les représentants qui se retrouvent au niveau du conseil diocésain de pastoral pour dessiner proposer la marche pastorale du diocèse évidemment l'évêque est la tête malheureusement il se retrouve partout mais heureusement il a des représentants donc il peut envoyer un délégué le chargé de la pastoral par exemple et c'est ce qu'il fait aujourd'hui heureusement et avec lui il y a aussi les responsables des doyennés en d'autres termes les curés doyens alors ce sont eux je disais qui marquent la marche pastorale du diocèse ce conseil étudie sous l'autorité de l'évêque tout ce qui touche à l'activité pastorale de l'évaluer et de proposer des orientations pratiques le conseil diocésain pastoral est un lieu d'exercice de la synodalité c'est un lieu d'écoute par l'enracinement de ses membres dans la vie et l'action pastorale il se fait l'écho des réalités humaines du diocèse afin d'y accueillir les appels de l'esprit qui est à l'oeuvre partout dans le monde il aide l'évêque à mieux cerner les besoins pastoraux dans la prière et la réflexion afin de promouvoir des orientations pastorales susceptibles de rejoindre le peuple de Dieu et de répondre aux défis urgents de l'église d'aujourd'hui la commission diocésaine pour l'enseignement catholique le dit commission parce que la direction diocésaine et la direction diocésaine nous entendons toujours parler du dédex c'est normal mais en dehors du dédex nous avons celui qui le dédex représente l'évêque c'est normal mais il y a celui qu'on appelle le SEDEC il y a la commission diocésaine pour l'enseignement catholique c'est l'évêque qui en est le président mais il peut envoyer un délégué ce délégué n'est-ce pas agira en son nom il est l'organe permettant à l'archevêque de donner une orientation de l'enseignement catholique dans l'ensemble du diocèse de suivre et de créer les établissements il est celui qu'on appelle je parle là du représentant pas de la commission ce représentant est appelé le vice SEDEC en d'autres termes il est le vicaire épiscopal ou le délégué de l'évêque pour l'animation de cette instance et le lien avec la direction diocésaine de l'école catholique dans la SEDEC donc dans la commission diocésaine pour l'enseignement catholique il est recommandé d'avoir deux inspecteurs d'établissement et deux autres experts dans le domaine de l'éducation qui seront nommés par l'archevêque comme membres du conseil diocésaine d'éducation catholique je voudrais sortir je voudrais donner un petit exemple parce que selon la CEDUC la commission épiscopale oui la commission épiscopale de l'enseignement catholique et bien le vice SEDEC doit être prêtre il est prêtre mais à Dolizie lorsque j'ai été à Dolizie j'ai fait une exception il y avait des prêtres mais un prêtre pédagogue je n'avais pas un prêtre pédagogue avec moi j'ai dû nommer n'est-ce pas un inspecteur laïque et qui a bien fait son travail qui a bien fait son travail alors je ne voudrais pas aller à l'encontre des lois de l'église mais si quelqu'un est compétent qu'est-ce que nous devons faire donc il y a parfois des exceptions à la règle la commission diocésaine pour la vie consacrée cette commission marche très bien c'est pas la peine que je revienne là-dessus elle est dirigée par le père Raphaël Bazé-Bizonza qui est vicaire épiscopale chargée de la vie consacrée le conseil bon j'avais promu que j'allais enjamber certains conseils je passe n'est-ce pas aux archives diocésaines c'est un service c'est la benzebelé Roland qui s'occupe des archives diocésaines de Braserville qui ont pour mission de collecter regrouper classer conserver et communiquer les archives de la conférence des évêques du Congo et communiquer des archives ou encore échanger avec les archives de la conférence des évêques du Congo classer les archives de l'archidiocèse de Braserville et s'occuper des dossiers des conseils et services diocésains les archives des paroisses les registres de catholicité il a le droit avec son équipe de descendre dans une paroisse de voir comment l'on s'occupe des archives qui sont en paroisse ces archives peuvent également accueillir par dents ou par dépôts des fonds d'archives intéressants l'histoire nationale de l'église catholique au Congo ces archives diocésaines sont réparties en deux nous avons les archives de catholicité et les archives historiques nous préciserons tout à l'heure l'officialité le service de l'officialité c'est l'autre nom usiel du tribunal ecclésiastique il est donc en droit canonique un tribunal organisé par l'église pour juger des affaires qui relèvent de son fonctionnement bon dans l'archive de l'archive de l'église il y a toujours eu un tribunal je ne vais pas vous sortir sa composition par curiosité vous pourriez visiter quand vous pourrez le père syria qui est l'actuel officiel c'est à dire le vicaire judiciaire qui anime justement ce tribunal et vous pourrez aussi moi je vous invite à visiter le père syriac ou bien aller voir un tout petit peu comment s'organise ce tribunal en dehors de de l'officialité c'est à dire du tribunal église astique nous avons la clinique juridique bon si vous allez fouiller ce qui se dit dans les définitions ça peut ne pas être forcément ce que nous pensons ici mais il y a un lien la clinique juridique de l'archive de Brazzaville a pour objet d'offrir un service d'information aux personnes confrontées à des difficultés d'ordre juridique ou sociale une double mission orienter le bénéficiaire vers les organismes commissions ou services professionnels compétents aider à rediger ou à reviser les statuts et les règlements intérieurs vous voyez il y a des statuts partout il y a des règlements intérieurs mais ceux qui les composent ou qui les font ne sont pas forcément outillés alors nous avons besoin de cette clinique juridique pour pouvoir nous aider n'est-ce pas à j'allais dire à faire des statuts à mettre des statuts en place aussi à les corriger à les épurer mais il n'y a pas que ça il y a différents problèmes aider à recouvrir le droit perdu ou accès ou aider à accéder à ces droits il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église et lorsqu'on se sent lésé avant d'aller trouver le tribunal civil ou bien je ne sais pas d'autres instances on se rapproche de ce tribunal plutôt de cette clinique qui aide il y a le mot clinique qui est là c'est pour soigner en fait pour aider et orienter dans les affectations vous savez qui compose qui fait partie de ce de ce tribunal dans ce je dis tribunal excusez-moi le terme juridique mais voilà dans cette clinique juridique nous avons un huissier et puis une magistrate qui sont en fonction catholique un autre service la cellule d'écoute et d'accompagnement la cellule d'écoute et d'accompagnement concerne principalement les personnes victimes d'abus en église lorsque nous parlons d'abus ce sont les abus sur mineurs mais il n'y a pas que ça il y a d'autres abus cette cellule a pour objectif la parole d'accueillir pardon la parole de toute personne ayant été victime d'abus sexuels en église commis par un membre en responsabilité dans l'église je dis par un membre souvent on voit le prêtre suivez bien elle a pour objectif d'accueillir la parole de toute personne ayant été victime d'abus sexuels en église commis par un membre en responsabilité dans l'église cela veut dire prêtre d'abord évêque prêtre diacre laïque je suis catéchiste je peux abuser d'un enfant quelque part mais comme c'est dans la circonscription églésiastique et dans le service de l'église la victime a le droit n'est-ce pas de saisir la cellule d'écoute d'abord la clinique juridique qui dira ce genre de problème vous irez à la cellule d'écoute et à partir de la cellule d'écoute on fait comme une sorte de triage aussi là-bas c'est pour vous aider c'est pour vous soigner pour vous aider vous rétablir dans vos droits mais en même temps depuis la cellule d'écoute on peut vous accompagner vous orienter vers le tribunal églésiastique attention en cette matière d'abus il y a deux instances qui se déclenchent obligatoirement non seulement l'instance ecclésiale mais l'instance ecclésiale a l'obligation de saisir l'instance juridique civile obligatoire elle concerne aussi les victimes d'emprise psychologique manipulation influence spirituelle négative elle ouvre ses portes aux parents amis et à tout autre témoin qui perturbés par un contre-témoignage refusent d'en être complices par le silence cette cellule se compose de professionnels bénévoles de diverses disciplines à savoir un prêtre un psychanalyste un psychologue un médecin un juriste tous catholiques chrétiens catholiques afin de faciliter cette démarche une ligne téléphonique et une adresse de messagerie doivent être mises en place il est à noter que cette cellule ne se substitue en aucun cas à la justice et ne dispense pas les chrétiens et ministres ordonnés d'informer les instances judiciaires ecclésiastiques ou civiles de toute situation dont ils auraient connaissance et qui relèveraient de son domaine soit de la compétence ecclésiastique ou civile ici juste un petit détail la tentation c'est de dire bon mais écoute c'est entre nous il n'y a pas d'entre nous la victime est libre d'aller au civil ou de venir à l'église liberté mais l'église doit agir et même conseiller à la victime pour tel ou tel cas de saisir l'instance judiciaire civile cette cellule va normalement ensemble avec la cellule des dérives sectaires mais je vous évoque ça simplement ça viendra plus tard il y a trop de services qui trop embrassent mal les trains nous devons y aller pas à pas mais c'est une cellule qui est en vue je vous en parle quand même des communautés catholiques comme d'autres groupes non chrétiens peuvent céder aux tentations de dérives sectaires autoritaires financières rituelles hérétiques etc qui s'opèrent par la déstabilisation mentale avec des exigences financières rupture familiale atteinte à l'intégrité physique méthode de soins charlatanesques dérive sexuelle conditions de vie destructrice embrigadement des enfants à travers certains de leurs responsables ou par une déviation ou déviance collective ces comportements sont lourdes conséquences pour leurs membres victimes d'emprise de manipulation etc l'archidiocèse de Brazzaville devrait être vigilant sur ces dérives possibles et être attentif à écouter les victimes et à chercher des solutions à chaque fois que cela est possible bon ici je dis bien que pour le moment la cellule d'écoute pourrait jouer ce rôle ce n'est pas vraiment son rôle mais pourrait jouer ce rôle mais nous en arriverons à mettre en place une cellule pour les dérives bon la chose est simple on peut être prêtre et puis soigner quelqu'un avec de façon fétichiste nous voyons ça, ça se voit beaucoup dans certains groupes religieux il y a des groupes qui sont là qui sont pasteurs mais qui divisent les familles et mettent un monsieur des enfants sous leur emprise mais ça peut nous arriver aussi voilà ce sont des dérives des déviations il nous arrive n'est-ce pas de copier les mauvais exemples des autres ça arrive il faut une cellule n'est-ce pas pour prévenir et guérir gestion des petites entreprises ici il s'agira de travailler avec le patrimoine et le département des projets pour la meilleure gestion des petites entreprises telles que les boutiques on dit bien je ne dis pas comment on appelle ça le ministère des des petites et moyennes ici je parle des petites entreprises plaise à Dieu que ça puisse grandir donc il s'agit de travailler avec le patrimoine et le département des projets pour la meilleure gestion des petites entreprises telles que les boutiques des paroisses c'est un exemple les boulangeries s'il y en a et autres j'allais dire entreprises qui génèrent de l'argent des fonds ces entreprises ne devraient pas occuper ou employer plus de 10 personnes voilà pourquoi nous parlons de petites entreprises et le chiffre d'affaires annuel ne devrait pas excéder 20 millions de francs CFA mais il y a des règles à ça je vous en parle comme ça en général et ce que j'ai nommé là nous avons un consultant qui est là monsieur Roger Kouama qui est assez outillé en cette matière et bien avec son équipe ils sauront nous dire avec précision quel type de chiffre d'affaires on peut faire par rapport à telle entreprise par rapport à telle autre bon lorsqu'on dit les boutiques des paroisses je pense que certains s'inquiètent déjà il ne s'agit pas de mettre la main sur ces boutiques mais c'est une affaire de gestion probe et après un regard n'est-ce pas sur les bénéfices ce qu'on en fait si cela revient n'est-ce pas au développement à l'accroissement de la paroisse ou il s'agit n'est-ce pas des affaires privées ça arrive au nom de la paroisse mais il s'agit d'un petit groupe n'est-ce pas qui 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 profite sous la couverture d'une paroisse mais il n'y a pas que la paroisse il y a plusieurs exemples et nous en parlerons n'est-ce pas à ceux qui sont concernés c'est juste question de ne pas blesser des susceptibilités il y a plusieurs exemples il y a il y a d'autres domaines n'est-ce pas qui dépassent la paroisse il y a des contrats qui ont été signés voilà pourquoi il y a eu une petite confusion avec le patrimoine mais le patrimoine ne gère pas les entreprises comme telles même si tout cela fait partie du patrimoine et le conseil économique avait été cité plus loin là-bas le conseil économique aura le droit n'est-ce pas d'écouter de veiller sur le travail n'est-ce pas et du patrimoine et des petites entreprises ainsi de suite bon je passe la maison d'accueil ça fait partie du patrimoine et aussi des petites entreprises ça devait être plus grand que ça mais pour le moment on peut parler de petites entreprises parce que dans cette maison il y a beaucoup plus il y a peut-être une chambre qui fonctionne le reste n'est-ce pas c'est beaucoup plus voilà ceux qui ont des problèmes je dis quand je parle de problèmes ça peut être une personne malade ou bien une personne suspendue ou une personne en repos je n'en sais rien alors ça ne produit pas du tout passons nous y reviendrons nous connaissons le rôle n'est-ce pas du bureau de l'apostolat des laïcs nous avons aussi le service diocésain pour la pastoral de la famille là je vais y revenir un tout petit peu non je vais plutôt insister un peu pour la pastoral de la famille il s'agit de contribuer à une présence chrétienne aux côtés des familles aider les familles dans leur mission leur proposer un accompagnement fraternel dans leur quotidien et ainsi quand l'épreuve survient d'oeuvrer avec respect pour que chacun se sente accueilli quelle que soit sa réalité et son parcours de vie pour cela la pastorale familiale est attentive au monde d'aujourd'hui aux diverses initiatives paroissiales et diocésaines aux propositions des services et mouvements d'église il y a une attention à avoir à l'égard non seulement de la famille mais de toutes les familles dans le souci de participer à la construction de la civilisation de l'amour selon l'appel du Christ transmis par l'église je termine par là selon l'appel du Christ transmis par l'église l'appel transmis par l'église bon vous connaissez les sujets de ces jours-ci c'est pas la peine que j'insiste là-dessus il y a un travail fondamental de la part des familles et plutôt de la commission concernant la pastorale familiale travail fondamental j'allais dire que nous sommes presque en guerre en guerre contre des déviations des malfaçons et autres qui vont agresser la famille nous ne pésons pas la chose tant que la racine amère n'est pas sortie de notre propre souche et nous regardons de l'extérieur mais c'est lorsque ça sortira de notre propre souche que nous comprendrons n'est-ce pas la douleur et la dispersion que j'allais dire c'est contre nature apporte commission pour la pastorale des migrants et des réfugiés les orientations sur la pastorale migratoire interculturelle se présentent comme des suggestions concrètes et des conseils pour l'action qui peuvent pour et des conseils qui peuvent être articulés par quatre verbes ce sont les termes du pape François dans cette commission il s'agit d'accueillir protéger promouvoir et intégrer ce sont les verbes je disais dont le Saint-Père s'est servi accueillir protéger promouvoir et intégrer il s'en est servi pour résumer l'engagement de l'église catholique envers tous ceux qui vivent dans les périphéries existentielles car il ne s'agit pas d'imposer d'en haut des programmes d'assistance mais d'accomplir ensemble un chemin à travers ces quatre actions pour construire des communautés tout en conservant l'identité culturelle et religieuse de chacun chacune en valorisant sous le signe de la fraternité humaine une petite précision il y a ceux qu'on appelle les réfugiés et il y a ceux qu'on appelle les migrants c'est cette pastoral qui normalement s'en occupe mais nous laissons le soin n'est-ce pas aux responsables et son équipe de regarder ce qui est plus pratique mais on ne peut pas non plus s'occuper des migrants sans les réfugiés il arrive n'est-ce pas que je donne un exemple vous pouvez avoir une paroisse lusophone vous arrivez ce sont des gens de langue portugaise qui viennent prier là mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des portugais ça peut être des tabindés des gens de la Guinée non Bissau les gens de la Guinée Bissau et autres ou encore quelqu'un qui veut parler portugais et qui y va donc c'est une paroisse n'est-ce pas qui célèbre qui organise une pastoral n'est-ce pas en langue portugaise alors la différence à faire c'est laquelle je suis congolais j'aime le portugais je dis moi je vais aller prier là-bas pour entretenir mon portugais très bien je suis congolais je fais ma partie des réfugiés je ne suis pas non plus migrant mais ceux qui sont venus d'ailleurs qui sont étrangers à la nationalité congolaise et bien ceux-là ils prient là-bas mais ils doivent participer à la pastorale des migrants oui j'ai donné l'exemple de la communauté lusophone ou oui lusophone mais il y a d'autres exemples c'est une pastoral qui est très importante et à pointe noire déjà et dans plusieurs pays même en Europe pour ceux qui ont fait qui ont été curés dans les paroisses dans les paroisses en Europe c'est des pastoral très très avancées et chaque année il y a ce qu'on appelle au moins une fois la messe des peuples et cette messe des peuples regroupe justement tous les étrangers qui qui ne s'expriment pas forcément dans les paroisses où ils sont et qui peuvent s'exprimer ce jour-là de façon diocésaine au cours d'une messe célébrée par l'évêque ou son délégué bon la CDMAS la CDMAS regroupe tous les groupes chantants donc que ce soit la scola populaire que ce soit les grégoriens et autres tous les groupes chantants et aide n'est-ce pas ces groupes à être liturgiquement correct voilà ce que je peux dire je n'insiste pas dessus il y a beaucoup de conflits dans les chorales et la CDMAS justement devrait aider ces conflits finissent souvent au tribunal ici mais il va falloir renforcer le pouvoir de la CDMAS pour aider à résoudre ces conflits bon le service diocésain ou la commission pastorale des jeunes ce n'est pas la peine d'en parler vous connaissez aujourd'hui il y a la commission diocésaine n'est-ce pas des vocations vous connaissez aussi mais je reviens là-dessus parce que vous savez que depuis 2021 et bien il n'y a plus de recrutement dans l'archidiocèse ou à Zaville il n'y en a plus du moins ces recrutements ont été arrêtés et j'ai trouvé cette décision je l'ai enterrinée et je vais dans ce sens encore je dois vous le dire nous n'ouvrirons pas de séminaire avant même Saint-Jean avant 2027 alors nous avons mis en place une commission des vocations donc diocésaine qui d'ailleurs va disons commencer son travail qui va faire un travail de de refondation des sous-commissions diocésaines non des sous-commissions plutôt paroissiales pour je ne parlerai pas de recrutement mais accompagner n'est-ce pas les jeunes gousses les vocations qui se font sentir en vue de 2027 bon c'est dans ce sens là aussi que la maison Saint-Jean qui est devenue maison Théophile Mbemba va petit à petit se refaire afin de préparer aussi cet avenir je vais insister là-dessus en disant tous nous le savons il fut un moment c'est pas une histoire de Brozaville c'est partout il est arrivé un moment où les recrutements se sont faits par complaisance et les résultats ne se sont pas fait attendre il suffit d'être amis d'eux de telle famille amis du curé ou bien de tel prêtre et puis voilà un enfant qui se retrouve au séminaire parfois qui ne sait pas ce qu'il vient faire au séminaire on m'a dit d'y aller bon à Saint-Jean il y a eu ce qu'il y a eu et Monseigneur Anatole a décidé de fermer et après examen avec les collaborateurs nous avons pensé qu'il faut saisir cette perche pour pouvoir aller en profondeur donc faire une refondation simplement cela veut dire que nous devons nous rappeler parfois l'évêque se lève et puis il ne connait même pas le séminaire qui est là mais il vient d'où c'est même pas lui qui l'a envoyé mais c'est l'évêque qui envoie au séminaire mais il ne va pas inventer non plus le séminaire le séminaire doit être connu depuis sa communauté de base depuis sa paroisse le curé doit le connaître le conseil pastoral doit le connaître ils doivent faire aussi et puis il a une série d'activités à suivre et c'est à l'issue de tout ça après une évaluation du conseil diocésain que l'évêque lui va enteriner il fait confiance mais à ce cheminement la caritas je ne vais pas en parler le service diocésain pour la pastoral de la santé la santé dans les affectations on a dit seulement la santé la pastoral de la santé est un service missionné par l'église catholique auprès des personnes fragilisées de leurs proches et des soignants pour apporter une attention à la personne toute entière avec un regard bienveillant et fraternel accueillir chacun sur le chemin qui est le sien et l'aider à être acteur de sa propre vie proposer l'expérience de l'église au service de la dignité humaine en lien avec les instances civiles et associatives accompagner la vie de foi de ceux qui le désirent dans le respect des personnes et des institutions la pastoral de la santé concerne tous les malades et surtout les grands malades appartenant à toutes les paroisses du diocèse ceux-ci font partie intégrante de la communauté diocésaine et ils ont à y remplir une importante mission par leur souffrance ils sont en communion profonde avec Jésus et sa croix la personne responsable nommée par l'évêque pour un mandat renouvelable de trois ans assume la responsabilité générale du service diocésain bon j'ai dit tous les malades mais quelqu'un peut avoir mal à la tête et puis va à la commission non c'est pas ça c'est surtout les grands malades et puis organiser cette commission la doit voir plus loin dans son organisation il n'y a pas que la prière il n'y a pas que comment nous devons agir lorsque nous avons des pèlerinages ou encore les grands rassemblements oui ça leur incombe c'est vrai mais mener une réflexion pour la dignité n'est-ce pas du malade et cette pastoral peut arriver devrait arriver à réunir tous les médecins tous les infirmiers tout le personnel soignant catholique pour une certaine démarche encore une fois synodale la marche ensemble avec Jésus et après il faut penser au pital nous avons aussi le service de l'exorcisme bon ce service vous le connaissez nous savons tous que le mal s'oppose au dessein de Dieu les difficultés de toutes sortes jalonnent notre existence parfois écrasées d'accumulations de soucis frustrations trahisons déceptions échecs mots et malheurs certains se demandent s'ils ne sont pas la cible ou la victime de forces maléfiques et de nombreuses personnes pensent trouver auprès des voyants mages médiums exorcistes autoproclamés désembouteurs et même auprès des sorciers tout genre de remède à leur souffrance physique psychique et spirituelle les consulter n'est pas opportun alors il faut donner une solution c'est l'accompagnement du ministère des malades et de l'exorcisme de même il n'est pas du rôle de l'église de réaliser des psychothérapies sauvages avec des prêtres ou laïcs psychothérapeutes autoproclamés pour nous chrétiens ce n'est pas là la bonne réponse cette réponse déviée peut même aggraver ces maladies et ces souffrances je n'expose personne à mes frères prêtres et aux consacrés qui le savent il faut savoir que nous sommes en église et les laïcs qui sont avec nous nous côtoient et nous voient d'ailleurs nous travaillons parfois avec certains laïcs dans ce domaine j'allais dire déviationnel ça arrive Dieu merci il s'agit n'est-ce pas de quelques deux trois personnes comme ça alors je voudrais dire que nous sommes parfois il y a trop d'exorcistes un peu bon je viens de le dire auto-proclamer normalement chaque diocèse bénéficie d'un seul prêtre exorciste qui est nécessairement nommé par l'évêque personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur les possédés à moins d'en avoir obtenu la permission auprès de l'ordinaire du lieu cette permission ne sera accordée par l'ordinaire du lieu qu'à un prêtre pieux éclairé prudent et de vie intègre bon à ce stade vous allez me dire bon et tous ceux qui font des exorcismes dans les paroisses des exorcismes dans les paroisses tout prêtre exorciste en fait par l'imposition des mains il est déjà exorciste mais seulement l'église a voulu contrôler ce qu'on appelle des débordements et toute maladie n'est pas possession je ne vais pas vous faire un cours d'exorcisme là dessus maintenant non il y a beaucoup de confusion il y a de vraies maladies naturelles et puis on entraîne ça sous le label de possession de l'infestation et ainsi de suite il est normal que le prêtre prie pour le malade un prêtre doit accueillir et prier pour le malade c'est son devoir il doit le faire mais lorsqu'il découvre qu'il s'agit d'un cas qui nécessite un exorcisme approfondi il doit s'en référer à l'exorcisme ou aux exorcistes plutôt il doit s'en référer à l'exorciste ou aux exorcistes nommés par l'autorité compétente alors dans notre diocèse il y a deux exorcistes officiels c'est le père Kabasubabou Constantin le Carme et puis le père Paul Ibekoui mais ils sont débordés alors nous sommes en train de réfléchir pour faire une équipe n'est-ce pas autour de ceux qui en sentent le charisme réellement pour qu'il soit au moins une équipe de 5 exorcistes officiels peut-être même par zone et si c'est par zone ça ferait 10 mais c'est en réflexion alors je ne suis pas en train de dire aux prêtres vous devez abandonner n'est-ce pas non ceux qui font ce ministère et bien ils doivent être en accord avec non seulement l'évêque je ne parle pas des exorcistes officiels nommés je parle du prêtre qui est en paroisse qui est vicaire qui est curé il doit être en accord avec le curé de la paroisse et qu'ensemble ils s'organisent pour ce ministère des malades ce n'est pas le ministère qui doit tout prendre mais c'est une pastorale parmi tant d'autres et je disais que en cas de d'infestation ou encore de possession et ainsi de suite se référer aux exorcistes officiels mais je dis en accord avec le curé pourquoi ? parce qu'il y a un certain exorcisme sauvage qui se fait aussi pas en accord avec le curé on aggrave même la situation de la personne qui veut nous voir ce n'est pas un secret c'est la vérité bon j'ai un peu insisté là dessus parce que notre tribunal a demandé au père Syria que vous comprendrez je reviens un tout petit peu sur le service de la santé là il faudra réfléchir un tout petit peu sur les personnes vivant avec handicap et aussi les personnes en soins palliatifs et là dans cette équipe de la santé dont le responsable est le professeur au Sibi il y a aussi sœur Eliane qui s'occupe des soins palliatifs mais bon ils travaillent en synergie dans ce corps j'ai survolé certains services qui sont assez bien connus et si parmi vous vous pensez que je dois revenir sur des services qui n'ont pas été cités pour des éclaircissements voilà vous avez ce temps pour les questions je voudrais dire pour terminer du moins cette première partie que à partir d'aujourd'hui j'invite les services qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore commencé à travailler à se retrouver ensemble vous connaissez le responsable mettez-vous ensemble pour vous organiser et s'il y a une difficulté de toucher le vicaire épiscopal qui est concerné vous avez celui de la pastorale le père Pascal Tati celui du clergé le père Donatien Visaboulou celui chargé de la vie consacrée le père Raphaël Basé-Bizonza celui des vocations le père Roland Zébelé et bientôt celui donc le SEDEC celui qui se chargera de l'école catholique et vous pouvez aussi me toucher directement mais ça ne sert à rien d'avoir des ministères et d'enjamber tous ces ministères et d'aller directement n'est-ce pas chez le président ça marche pas alors c'est pas un refus d'accueil mais c'est seulement quand il n'y a pas de solution moi je suis ouvert mais ces services qui ont été mis en place c'est j'allais dire c'est moi à travers ces services il arrive et il est arrivé plusieurs fois qu'on vient de me voir et puis je renvoie à ces services alors cette communication je disais c'est pour nous retrouver aujourd'hui faire le lancement de vos activités lancer les activités vous allez me dire mais on se retrouve où par exemple la paix du Christ où est-ce qu'on va se réunir il n'y a pas de bureau clinique juridique où est-ce qu'on va se retrouver et ainsi de suite voilà je ne sais pas si le responsable du foyer Abraham est là il est où ah merci alors je sors un petit secret nous étions la vérité c'est que nous n'avons pas de bureau nous n'avons pas de bureau et c'est bien malheureux alors j'ai discuté avec l'abbé Alexis Tobangui qui est responsable n'est-ce pas de la maison Eugène Cacou ancien foyer Abraham nous avons des problèmes déjà je n'ai pas cité l'école des sciences religieuses c'est là où est logée hébergée l'école des sciences religieuses mais pour des raisons pratiques cette école là ne marche pas uniquement à cause de cette raison pratique je n'entre pas dedans mais si vous connaissez ce foyer et bien vous comprendrez tout de suite sauf si à travers des questions je pourrais répondre mais il y a de la place alors l'objectif c'est quoi c'est d'en arriver petit à petit à loger les bureaux des commissions n'est-ce pas au foyer Abraham ex-foyer Abraham il y a trois salles qui sont là je vous invite à visiter un tout petit peu ce que nous avons fait de la salle de conférence de l'archevêque qui était là et bien comme il n'y avait pas de bureau qu'est-ce que j'ai fait nous avons compartimenté cette salle de conférence et nous nous retrouvons dans cette salle de conférence de la cathédrale heureusement que je suis aussi curé de la cathédrale sinon j'allais avoir des problèmes ici blague alors l'objectif c'est quoi c'est d'en faire pardon le centre administratif du diocèse il y aura des bureaux ici mais là-bas d'autres bureaux le responsable reste le responsable l'abbé Alexis Tobangui qui est aussi responsable du patrimoine mais chacun devrait avoir n'est-ce pas pas chacun mais chaque commission pour pouvoir travailler nous allons essayer dans ce sens en attendant de faire moi je continue les projets de mon vénéré prédécesseur et bien là où le bâtiment qui avait brûlé l'objectif c'était d'en faire le centre administratif nous n'aurons pas encore les fonds qu'il faut alors nous allons essayer de nous contenter au départ voilà vous allez peut-être poser la question au départ cette maison-ci donc le le bâtiment c'est le foyer Paul Biéji non non l'IGT c'est pas Paul Biéji Paul Biéji c'est l'autre bâtiment mais l'IGT l'ancien IGT voilà au départ c'est là que nous voulions créer n'est-ce pas les différents bureaux mettre les différents bureaux mais là-bas l'école des sciences religieuses ne marche pas et nous avons voulu substituer donc faire venir ici l'école des sciences religieuses mettre aux normes ce bâtiment pour qu'il répondra mieux n'est-ce pas comme école des sciences religieuses de l'autre côté il s'agit n'est-ce pas de bureaux simplement et c'est différent le contexte de ce pays voudrait que en étant ici au centre nous ayons n'est-ce pas nous suscitions beaucoup plus de vocation mais je n'entre plus dans les détails pourquoi ? parce que on ne se limiterait pas aux sciences religieuses on devra ajouter n'est-ce pas d'autres filières bon je termine par là pour vous dire que là-bas ce n'est pas encore prêt nous n'avons encore rien commencé mais soyez patient vous pouvez vous réunir pour le moment sans bureau mais en sachant que dans un futur proche nous allons ouvrir au fur et à mesure des bureaux sauf si vous pensez que c'est mieux n'est-ce pas de vous réunir à l'air libre c'est différent voilà ce seront des bureaux provisoires donc qui seront compartimentés en contreplaqué ce qui s'est fait ici n'est pas mal nous allons faire la même chose mais en respectant les salles parce que demain après demain il va falloir récupérer n'est-ce pas ce centre pour lui faire accomplir une autre vocation bon je m'arrête là dans l'espoir que quelque chose ou bien que vous auriez compris ce que j'ai voulu dire aujourd'hui là où il n'y a pas encore eu de passation j'appelle n'est-ce pas certains ont déjà fait leur passation il y a des commissions qui n'existaient pas qui n'ont pas besoin de passation mais qui ont besoin simplement de s'organiser il y a des commissions qui existaient et les membres doivent n'est-ce pas céder le pas aux autres alors je les invite n'est-ce pas à faire des passations dans ce domaine c'est le père Pascal qui en parlera à partir d'un calendrier pour que ces passations puissent se faire je vous invite à l'inventivité ne venez pas de me poser la question de savoir qu'est-ce que nous devons faire le budget et ainsi de suite non s'il vous plaît travaillez venez me bousculer et nous voyons ensemble comment nous allons marcher c'est tout alors merci pour votre attention la CDAO je disais merci la CDAO en fait la CDAO remplace la commission qui s'occupait de la logistique lors des événements il y avait une commission et je pense que c'était l'abbé Maurice n'est-ce pas qui s'occupait de cette commission cette fois-ci nous avons mis en place la CDAO commission diocézaine d'appui à l'organisation et il y a une future commission qui sera là c'est la commission n'est-ce pas des pèlerinages il y a la commission pour la pastoral de l'environnement et du développement voilà qui est chapeauté ou encore dont le responsable est l'abbé Kimbembe cette commission est en restructuration voilà pourquoi je n'en ai pas parlé au départ il s'agissait seulement d'un service c'est passé nous allons en faire n'est-ce pas une commission un peu plus forte et nous vous en parlerons en temps opportun voilà pourquoi je n'ai pas voulu toucher à cette commission cette fois-ci je vous dis merci pour votre bienveillante attention merci excellences pour cet exposé clair et napide nous allons maintenant passer à la deuxième phase celle des interventions nous venons d'assister à une réunion effectivement où Monseigneur s'est proposé de présenter les commissions et de rappeler effectivement les missions c'est-à-dire repréciser les missions de ces commissions-là afin que cela soit clair et net dans la tête de chacun je pense que c'était une réunion importante c'était important qu'il le fasse parce que dans les affectations par exemple il y a eu quelques quelques cookies quelques incompréhensions donc s'il a eu à le faire je crois que cette fois-ci ça a été clair dans la tête les réactions des uns des autres et les interventions sont venues aussi compléter surtout Monseigneur à qui est-ce que c'était bien c'est la synodalité qui se poursuit Monseigneur prend le temps de creuser et on va dire d'appeler à la solidarité ecclésiale c'est une bonne chose c'est une grande première en fait tous ces services qui se retrouvent ensemble et il y a une ligne directrice maintenant il faut passer à l'application c'est une bonne chose et félicitations à tous je suis Serge Lowe secrétaire général adjoint de la CDMAS la première chose c'est de lui dire un grand merci pour ce devoir qu'il se fait de communiquer non seulement de communiquer mais de bien communiquer ça fait partie je pense bien de son leadership et d'une gouvernance de proximité il a entre temps monté des commissions mais ces commissions avaient comme une certaine cédure pour se branler pour se mettre s'organiser se mettre en activité et je pense que là c'est comme une sonnette d'alarme qu'il vient de tirer il a donné les moyens l'autorité je ne parle pas des moyens financiers mais il a donné les moyens moraux logistiques qu'il faut vraiment pour que nous puissions nous mettre à l'oeuvre pour comme il a l'habitude de dire ensemble que nous puissions construire notre église vraiment ce sont des consignes ce sont des directives qui sont allées dans le sens de nous aider à mieux nous organiser et afin que réellement ces commissions se mettent en branle pour le développement de notre église locale qui est l'arche de siège voilà ce que je peux un peu de maudit